Transfert génétique horizontaux et endosymbiose Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Transfert génétique horizontaux Je vais vous donner la définition tout à l'heure Endosymbiose également Donnons la définition de transferts génétiques verticaux Ce sont des transferts génétiques d'une génération à l'autre Par reproduction sexuée mais également asexuée Donc transferts de gènes d'une génération à une autre On connaît bien, la reproduction sexuée correspond bien à des transferts génétiques verticaux Transfert génétique horizontaux c'est quoi ? Ce sont également des transferts génétiques qui sont réalisés entre des organismes Mais contemporains et qui ne font pas forcément partie de la même espèce Donc ils ne sont pas forcément apparentés Et ces transferts génétiques horizontaux se font en absence de toute reproduction sexuée ou asexuée Donc on voit bien qu'il y a une différence entre transferts génétiques verticaux et horizontaux Horizontaux, pas de reproduction sexuée Verticaux, reproduction sexuée intervient Donc ça veut dire si vous prenez par exemple un être vivant qui a une certaine espèce Puis un autre qui a une autre espèce S'il y a un transfert de gènes d'une espèce à l'autre Qui n'est pas la même espèce Qui ne font pas partie de la même espèce Et bien on parle bien de transferts génétiques horizontaux Donc on va détailler tout à l'heure évidemment Et l'endosymbiose, c'est une interaction, un bénéfice mutuel entre deux cellules Et l'une des cellules étant située à l'intérieur de l'autre Et on l'appelle l'endosymbiote Donc ça veut dire qu'il va y avoir un bénéfice De la part des deux cellules Bénéfice sur le court et long terme Il va y avoir une symbiose entre les deux Juste une parenthèse pour dire que la transgénèse Juste un rappel pour dire que c'est une technique de biotechnologie Qui permet d'intégrer dans le génome d'un organisme Un gène d'une autre espèce Alors si on prend Si on prend ces exemples de transferts horizontaux de gènes et d'endosymbiose C'est parce qu'on veut montrer qu'ils enrichissent Sur le court et long terme Éventuellement Le patrimoine génétique des êtres vivants Donc on a des transferts horizontaux de gènes Et on a des endosymbioses qui se produisent également Commençons par les échanges de gènes Par transferts horizontaux Mais de manière globale On va détailler à mesure que le cours passe Donc il y a des mécanismes Qui ne sont pas liés à la reproduction sexuée Par exemple des virus peuvent transférer un certain gène A des bactéries Ou bien ces virus peuvent transférer des gènes A des organismes eukaryotes A des cellules eukaryotes Donc là on a bien un transfert horizontal de gènes Mais également des bactéries Peuvent transférer un gène ou plusieurs gènes A des organismes eukaryotes On parle là aussi De transferts horizontaux de gènes Et puis on peut avoir également au sein des bactéries Un transfert intraspécifique Concernant de l'ADN qui peut être libre Parce qu'on rappelle que les bactéries sont des prokaryotes Ça veut dire qu'il n'y a pas de noyau Mais elles ont quand même ces bactéries Du matériel génétique Qui va pouvoir s'exprimer Mais il n'est pas dans un noyau Il est libre dans le cytoplasme Donc on peut avoir Par exemple un petit morceau d'ADN Qui pourra être intégré par une autre bactérie On prendra un exemple tout à l'heure Concernant certaines bactéries Alors Donc Ce rôle est relativement important dans l'évolution Il est entré en jeu dans l'évolution Grâce à ces mécanismes de transfert En rappelant que le transfert vertical des gènes Est lié à la reproduction sexuée Mais ce transfert horizontal d'une espèce à l'autre Existe Et à jouer son rôle Dans l'adaptation Vis-à-vis de certains éléments de l'environnement Alors On peut également Avoir des conséquences sur la santé humaine On peut prendre le cas par exemple d'une bactérie Alors les bactéries possèdent des petits fragments d'ADN Sous forme par exemple de plasmides Et ces plasmides contiennent des gènes Et on peut incorporer dans ces plasmides Un gène qui va permettre Par exemple la production d'insuline Et bien vu que les bactéries se multiplient De manière très rapide Et de manière importante Et bien on peut produire Par transgénèse En fait Par Par transfert horizontal En fait On peut produire des quantités relativement importantes d'insuline Donc là il y a évidemment On voit un intérêt médical sur la santé Un intérêt positif Mais malheureusement Il existe également des intérêts Enfin pas des intérêts Mais des actions négatives Par exemple Pourquoi est-ce que l'on dit Il ne faut pas abuser des antibiotiques ? Simplement parce que des bactéries Peuvent acquérir une résistance aux antibiotiques Et bien si une bactérie Devient résistante à tel ou tel antibiotique Elle va produire un clone de bactéries résistantes Et la résistance deviendra vraiment effective Sur le plus ou moins long terme En fait Et puis à ce moment là C'est gênant Parce que si les bactéries Possèdent une résistance Ça veut dire qu'on ne pourra pas tuer Cette bactérie par antibiotique Si jamais elle Contamine une personne Alors jusque là Il y a toujours plus ou moins Des antibiotiques appropriés A chaque bactérie Mais imaginons que toutes les bactéries Soient résistantes à tous les antibiotiques Ça poserait quand même un grand problème De santé publique Sachant que ce problème de santé publique Existe déjà Nous voilà pour des exemples De transferts horizontaux de gènes Maintenant essayons de De dire quelques mots De l'enrichissement du génome Par un mécanisme Que l'on appelle L'endosymbiose Donc cette endosymbiose En fait Elle va permettre D'acquérir Éventuellement C'est pas à tous les coups Mais de nouvelles fonctions Qui pourront être Métaboliques Nutritionnelles Ou protectrices Bon Etc Et on prend l'exemple De l'origine des bactéries Et des chloroplastes Qui font partie Des cellules eucaryotes Et bien Elles auraient été introduites Enfin les mitochondries Et chloroplastes Auraient été introduites Il y a des milliards d'années Dans une cellule primitive Qui aurait acquis De ce fait là De nouvelles fonctionnalités Par exemple Les bactéries Sont capables D'oxyder Le glucose Pour produire De l'énergie Les chloroplastes Eux sont capables D'assurer La photosynthèse C'est à dire La production De De sucre Entre autres Le glucose Et en même temps Il y a Une libération De dioxygène Dioxygène Et sucre Qui vont être utilisés Par les mitochondries Pour produire de l'énergie Vous voyez que là Chez les plantes Il y a une double interaction Et un double intérêt En fait Produire des sucres Et produire De l'énergie Grâce à l'oxydation Du glucose Par le dioxygène Alors Donc on a Dans le cas D'une endosymbiose On a une cellule haute Et puis on a Une bactérie Une cyanobactérie Ou un eucaryote Unicellulaire Qui a pu pénétrer A l'intérieur De cette cellule haute Par endosyptose Alors l'endosyptose L'intérêt C'est que L'endosymbiote Pénètre Évidemment Mais Quand il y a Un endosyptose Ça veut dire Que l'endosymbiote Va posséder Autour Une Une membrane Qui sera Plus ou moins La membrane Plasmique De la cellule haute Et souvent Et bien A l'intérieur De cette membrane Il y a une deuxième Membrane Qui est la membrane Propre De l'endosymbiote Alors Donc ça a été le cas De pénétration De bactéries Qui avaient un rôle Spécifique Notamment les bactéries Aérobies Qui pouvaient produire De l'énergie Grâce à l'oxydation Du glucose Par le dioxygène Et ensuite Et bien Ces endosymbiotes Vont pouvoir Vont pouvoir Non seulement Transférer Une partie De leur gène Mais également Perdre Certaines Facultés Par exemple Si l'endosymbiote Qui a pénétré Avait un flagelle On peut très bien Le flagelle Peut très bien Disparaître Dans l'évolution Parce qu'il y a perte De la fonction De certains gènes Donc il y a bien De la part de l'endosymbiote Transfert de certains gènes Vers le noyau De la cellule haute Donc de la cellule eukaryote Qui est une cellule haute Et puis Ce patrimoine génétique De la cellule haute Peut très bien Contrôler Le symbiote Bon D'une manière Ou d'une autre Bon en tout cas Ce qu'il faut retenir C'est que On peut avoir Une hérédité Cytoplasmique Ça veut dire que La mitochondrie Les mitochondries Et les chloroplastes Ne sont pas transmis A la descendance Par reproduction sexuée C'est bien Le cytoplasme Qui est transmis Par exemple Si vous avez Une cellule eukaryote Qui doit se diviser Pour donner deux cellules Et bien Il y a tout ce qui est Patrimoine génétique Donc qui est transmis A la descendance Dans le noyau De manière De manière équitable Et sans modification Du patrimoine Mais il y a Séparation Également Du cytoplasme Et les mitochondries Et les chloroplastes Vont pouvoir se séparer De manière équitable Dans chacune des deux Cellules phi Donc là On a bien Une transmission verticale Et on parle D'hérédité Cytoplasmique Concernant cette hérédité Cytoplasmique Et cette hérédité Nucléaire Bon Donc voilà Pour globalement Poser le contexte Général Maintenant Maintenant si on détaille Un petit peu plus On a bien Des transferts verticaux Et des transferts horizontaux Qui existent Et ces transferts Concernent évidemment Le génome Donc le matériel génétique Donc il y a Des transferts verticaux De gènes Qui sont assurés De génération En génération Par ce que l'on appelle La reproduction sexuée Mais il existe également Comme on l'a dit Donc des transferts horizontaux Entre des organismes Qui ne sont pas Forcément Apparentés Donc autrement dit Qui font partie D'espèces Différentes Donc on peut avoir Par exemple Dans certaines bactéries Comme on va l'expliquer Après concernant L'expérience de Griffith Et bien Certaines bactéries Vont pouvoir Incorporer Un morceau d'ADN Qui traîne Qui possède peut-être Des gènes Donc incorporer Dans son patrimoine génétique Donc On a une incorporation De cet ADN Par les bactéries On peut avoir également Des mécanismes Que l'on appelle La conjugaison bactérienne On verra Qu'il y a des petits ponts Cytoplasmiques Qui se forment Et puis on peut également Avoir Donc des mécanismes Entre autres mécanismes divers Et bien la transmission Par des virus Qui jouent très souvent Le rôle de vecteur Ça veut dire Qu'ils possèdent Un gène Et ils vont Transférer Donc aller apporter Ce gène A d'autres organismes A d'autres cellules Admettons Eucaryotes Qui vont pouvoir Éventuellement Intégrer ce gène Alors Ces transferts Verticaux Mais surtout Horizontaux Puisqu'on parle Des transferts Horizontaux Aujourd'hui Et bien Sont une source De complexification Et de diversification Du monde vivant L'ADN Est universel Ça veut dire Que l'expression De l'ADN Se fait toujours A peu près De la même façon Et du fait De l'universalité De l'ADN De sa structure Et des modalités De son expression Les gènes Transférés Horizontalement Vont pouvoir Enrichir Le patrimoine Génétique De certaines cellules Par exemple Les cellules Eucaryotes Et donc Dans l'histoire Évolutive Des êtres vivants Et bien On s'aperçoit Que ces transferts Horizontaux Ont joué un rôle Relativement important Alors Ces transferts Horizontaux Peuvent avoir Un intérêt En médecine Donc Concernant la santé Humaine Mais également Un désintérêt Entre guillemets Lorsque l'on avait parlé De résistance Aux antibiotiques Évidemment Ce n'est pas un intérêt Médicalement Nous ce qu'on voudrait Si on est infecté Par une bactérie C'est que tel ou tel antibiotique Détruise la bactérie Alors en général Les antibiotiques Sont spécifiques Pour telle ou telle bactérie Mais si la bactérie Devient résistante A l'antibiotique En question Ça veut dire Il faut trouver Un autre antibiotique Bon On donne l'antibiotique Qui détruit les bactéries Mais si avec le temps Cette bactérie Devient résistante A tous les antibiotiques Alors à ce moment là Ça pose vraiment Un problème De santé publique Mais on peut Aussi mettre Donc ça Ce sont des résistances Qui se font Vous pouvez avoir Des gènes de résistance Qui sont incorporés Par l'ADN Dans l'ADN De la bactérie Qui devient Résistante Pour tel ou tel antibiotique Mais on peut Également Dans le milieu Médical Dans le milieu De la santé Fabriquer Faire fabriquer Par les bactéries Des molécules Qui vont avoir Un certain intérêt Thérapeutique Alors je pense A l'insuline Mais c'est pas Uniquement L'insuline Donc voilà Pour les transferts Horizontaux De gènes Qui auront un rôle Important On l'a dit Concernant La complexification Et la diversification Du vivant Mais également Un rôle important En santé humaine Soit du côté négatif Soit du côté Positif Alors On a aussi Ce que l'on appelle Donc l'endosymbiose Comme on a vu Tout à l'heure On a bien Une cellule Haute Donc qui va accepter Par exemple Une bactérie Qui va pouvoir Devenir Entre guillemets Une mitochondrie Ou accepter Encore une bactérie Une autre Une cyanobactérie Admettons Et qui va devenir Un chloroplaste Admettons Donc ça c'est au cours De l'évolution On en reparlera Tout à l'heure Donc l'endosymbiose Permet également Une diversification Du vivant Alors Des organismes Vont incorporer Au sein D'une même cellule Des organismes Unicellulaires Microscopiques Et cette association Si elle est bénéfique Pour les deux êtres vivants Évidemment Correspond à ce que l'on appelle Une endosymbiose Symbiose Ça veut dire Qu'ils vont vivre En harmonie Et chacun va apporter Un intérêt à l'autre Alors L'endosymbiote Va pouvoir Faire intégrer En tout cas Certains de ces gènes Au génome De la cellule eucaryote Donc dans le noyau De la cellule eucaryote Donc ça veut dire Cette cellule eucaryote Elle enrichit Son patrimoine génétique D'un nouveau gène Éventuellement Qui peut avoir Une action bénéfique Et puis Cette endosymbiose Cette endosymbiote Plutôt Va pouvoir régresser Va régresser C'est à dire Perdre certaines De ses fonctionnalités Donc ça veut dire Que D'un côté ou de l'autre Et bien On peut avoir Dans certains cas Une meilleure adaptation A l'environnement Parce que Le bénéfice De l'endosymbiose Peut être Vraiment réel Et s'est déroulé Au cours de l'évolution Pour bon nombre De facteurs Auxquels Il fallait S'adapter Donc un rôle Très important Au niveau de l'évolution C'est bien là L'origine Des mitochondries Et des chloroplastes Qui sont très importants Dans les organismes Eucaryotes Évidemment Les mitochondries Permettent L'apport d'énergie Donc la fabrication Entre guillemets D'énergie Donc de molécules énergétiques Sous forme d'ATP Molécule ATP Et puis Donc grâce à l'oxydation Du glucose Par les mitochondries Par ces mitochondries Également Lorsqu'il y a des chloroplastes Et bien ces chloroplastes Vont pouvoir fabriquer De la matière organique Sous forme par exemple De sucre Et puis libération En parallèle Après absorption De CO2 Donc libération De dioxygène Qui va être utilisé Par les mitochondries Donc ça veut dire Que ces mitochondries Et chloroplastes Résultent apparemment De mécanismes D'endosymbiose Qui se sont passés Il y a quelques milliards d'années Deux milliards d'années A peu près A partir d'une cellule Eucaryote primitive Et bien il y a eu Une première Un premier passage D'une bactérie Qui avait ce pouvoir De produire de l'énergie Et puis au cours de l'évolution Dans une deuxième Un deuxième type De cellules eucaryotes Primitives ou pas Parce que ça pouvait être Déjà une cellule Qui avait déjà incorporé La mitochondrie Et bien il y a eu Incorporation Par exemple D'une cyanobactérie Ou d'une bactérie Qui avait la capacité Ensuite de devenir Ce que l'on appelle Les chloroplastes Et qui pouvaient produire De la matière organique Et ces organites Que ce soit la mitochondrie Ou chloroplastes Se répartissent Dans les cellules phi Imaginons Vous avez une cellule mère Qui va se diviser En deux Par reproduction sexuée En répartissant De manière équitable Le matériel génétique Dans les deux cellules phi Mais les mitochondries Elles Et les chloroplastes Sont dans le cytoplasme Elles ne font pas partie De l'hérédité Entre guillemets Reproduction sexuée Mais simplement C'est une reproduction Une hérédité Cytoplasmique C'est-à-dire que le cytoplasme Globalement Se divise en deux Tout ce qu'il y a Dans la première partie Va dans la première cellule Tout ce qu'il y a Dans la deuxième partie Va dans la deuxième cellule Donc on a bien Une hérédité Mais Pas hérédité Au sens Reproduction sexuée Mais bien hérédité Dans le sens Hérédité Cytoplasmique Alors Voilà Donc on a généralisé On a expliqué Un petit peu plus Maintenant expliquons Encore plus Essayons de Mais bon De manière globale On est toujours Dans les transferts horizontaux De gènes Et d'endosymbiose On sait bien Nous savons que Les mutations existent Ça veut dire Modification du matériel génétique Des mutations Peuvent être à l'origine De modifications importantes Du patrimoine génétique Mais Ces mutations existent Elles font partie Du cycle de reproduction Sexuée Des eucaryotes Et même des prokaryotes Ces mutations existent On peut avoir Des modifications Qui sont accidentelles Du génome Alors Quelquefois Il y a des réparations Même au niveau des mutations Quelquefois On peut avoir des réparations Mais quelquefois Non Il y a des mécanismes Que l'on appelle Le brassage génétique Qu'on avait étudié Fécondation Assure un certain brassage Les crossings Les crossings over Assurent un certain brassage Par exemple Et donc Ce brassage génétique Réalisé par la reproduction Sexuée Va assurer à chaque génération De nouveaux génomes Individuels Qui vont intervenir Donc on peut avoir Un brassage Interchromosomique Brassage Intrachromosomique Intra Etc Donc vous voyez tout ça On mélange un petit peu Tout ça Et on a un certain génome En fait Qui a une fonction précise Mais qui va pouvoir S'enrichir Au cours de l'évolution Et cet enrichissement Va pouvoir se faire De deux façons Les transferts horizontaux De certains gènes Et des mécanismes D'endosymbiose Alors Pour comprendre Le transfert horizontal De gènes Comment ça se passe Au niveau des bactéries Prenons une expérience Qui a été faite par Griffith En 1928 à peu près Et qui a été reprise En 1944 Par Avry MacLeod Et MacCarty Alors Il s'est passé quoi ? En fait vous imaginez Des bactéries Que l'on appelle Des pneumocoques Qui sont de souche S Ce sont des bactéries Qui sont très virulentes Ca veut dire Qu'elles peuvent Elles ont la capacité De faire mourir Un organisme Parce que l'organisme Va attraper Ce que l'on appelle Une pneumonie Et cette Cette virulence Elle est due A une capsule Une capsule Qui n'est pas détruite Par le système immunitaire De la cellule hôte Ou de l'organisme hôte Pluton Alors Si on regarde Une autre souche De pneumocoques On les appelle On appelle cette souche La souche R Pourquoi R ? Parce qu'elle ne contient pas La capsule Donc ça veut dire que Parmi les pneumocoques On a une souche S Qui contient une capsule Et une souche R Qui ne contient pas la capsule Et cette souche R N'est pas virulente Ca veut dire Elle ne pose pas de problème Bon En 1928 Griffith A fait une découverte Très surprenante Il a injecté A des souris Une bactérie S Qui l'avait tuée Pas une bactérie Mais Des bactéries tuées Donc des bactéries S Qui sont mortes En fait Elles ne vivent plus Et puis Il a injecté En même temps Que ces bactéries S Tuées Des bactéries De souche R Non virulente Mais qui ne possèdent Évidemment pas La capsule Et puis Il s'est aperçu Que les souris Ne mourraient pas Et en étudiant D'un petit peu plus près Ces bactéries Ils se sont aperçus Que ces bactéries R Étaient devenues Des bactéries S Donc ça veut dire Quoi ? Il n'a pas compris Alors Ça voulait dire Peut-être Que les bactéries R Ont pris quelque chose Aux bactéries S Qui étaient tuées Et que ce quelque chose En fait A fait que Ces bactéries R Ont pu Produire La capsule S Une capsule en tout cas Et donc de ce fait là Les bactéries devenaient S Et faisaient mourir Les souris Mais alors Quelle est Cette substance Que les bactéries R Auraient Captée Entre guillemets Alors Vous vous doutez Que c'est de l'ADN Mais à l'époque On ne le savait pas Et Avry, Léod Et Carty Ont fait en 1944 Une expérience Et ont démontré Que ce petit morceau De cette petite chose Qui a été captée Par les bactéries R C'était de l'ADN Et entre autres Donc ça veut dire Que dans cet ADN Il y avait des gènes Qui permettaient La fabrication de la capsule Donc ça veut dire Que Les trois chercheurs Donc ont démontré Que c'est bien l'ADN Qui était responsable De la fabrication De la capsule Et donc responsable De la pathogénicité De la bactérie Et là On avait bien De la part Des bactéries R Un transfert horizontal De gènes Ça veut dire Que les bactéries S En mourant Ont libéré Dans le milieu Des molécules d'ADN Et ces molécules d'ADN Ont été Captées Entre guillemets Par les bactéries R Incorporées Dans leur génome Et ensuite Eh bien Le mécanisme D'expression Des gènes A fait que La bactérie R A pu produire Qui était devenue S Enfin A pu produire La capsule Et donc devenir Des bactéries S Donc ça Ce n'est pas lié Du tout A la reproduction C'est bien Un transfert Horizontal De gènes Alors au sein De plus ou moins D'une même espèce Puisqu'on avait Deux souches De pneumocoques Mais là On n'est pas Dans la reproduction Sexuée On est bien Dans le transfert Horizontal De gènes Alors on peut avoir Des transferts Égales Et également Par divers processus Il n'y a pas Que ce Captage Entre guillemets Cette incorporation D'un petit morceau D'ADN Dans le génome Il existe D'autres transferts Donc on avait dit Que les bactéries Quelles qu'elles soient Lorsqu'elles sont détruites Elles libèrent de l'ADN Dans leur environnement Et on se retrouve Dans l'environnement Donc avec des petits fragments D'ADN Qui sont libres Et qui peuvent être Intégrés Par les bactéries Et bien Ce mécanisme D'intégration En prenant un petit morceau D'ADN S'appelle La transformation La transformation C'est le fait De prendre de l'ADN Et de l'incorporer Dans son génome Si dans cet ADN Il y avait un gène Qui peut s'exprimer Pour donner une fonction Particulière Alors donner Évidemment Une protéine Et ensuite Cette protéine Il peut avoir Il peut avoir une fonction Particulière Au sein d'un métabolisme Particulier Donc cette transformation Peut être très importante Bon elle s'observe Chez peu d'espèces En fait Mais tout de même Cette transformation A lieu Dans le sol Également Donc ça veut dire Qu'on peut avoir Dans le sol Donc des bactéries Qui sont détruites Et qui libèrent Dans l'environnement Des molécules d'ADN Qui peuvent être captées Par d'autres êtres vivants On peut également Avoir ce type De transformation Dans des écosystèmes Aquatiques C'est possible également Alors les bactéries On sait qu'elles ont De l'ADN Qui est libre Dans le cytoplasme Mais elles ont aussi Des molécules d'ADN Qui sont circulaires Et ces molécules circulaires S'appellent Des plasmides Et ces plasmides Peuvent être transférées Très facilement Entre deux bactéries De la même espèce Ou des bactéries D'espèces différentes Comment ? Et bien parce que Vous imaginez Une bactérie Une bactérie Il peut s'établir Ce que l'on appelle Un pont cytoplasmique Et la bactérie Qui est là Peut transférer Par ce pont cytoplasmique Un petit morceau d'ADN Ça peut être un plasmide Et si cette bactérie-là N'avait pas telle fonction Enfin était incapable De produire Tel ou tel métabolite Admettons Telle substance Tel produit Ou tel substrat Appeliez ça Comme vous voulez Et bien du fait Qu'un plasmide Va passer Dans son cytoplasme Peut conférer A la cellule Une nouvelle fonctionnalité Favorable ou non Donc là On parle bien De conjugaison Lorsque vous mettez En évidence La formation D'un pont cytoplasmique Entre deux bactéries Par exemple Qui peut faire passer Des plasmides bactériens Mais on peut très bien Avoir également Un transfert De plasmides bactériens Dans une cellule Eucaryote Alors Ça peut être gênant Évidemment Mais les virus Également Constituent Lorsqu'on parle De transfert Par divers processus Donc on a vu La transformation La conjugaison Mais on peut également Mettre en avant Le fait que les virus Sont des vecteurs De gènes Les virus Possèdent des gènes Alors vous avez Des virus à ADN Des virus à ARN Et les virus Ce sont des vecteurs De gènes Et ce sont les plus abondants Sur la planète Terre Donc ça veut dire Que les virus C'est quand même pas rien Ces virus Vont parasiter Des cellules Alors ça peut être Des bactéries Ça peut être Des cellules Eucaryotes Si vous attrapez Par exemple Un virus Le virus de la grippe Et bien il y a bien Des cellules Eucaryotes Qui sont contaminées Par le virus Le Covid C'est pareil Les cellules du Covid Bon Qui vont contaminer Les cellules Du système respiratoire Bon Ça veut dire que Ils vont transférer Leur gène Ces virus Donc ces vecteurs De gènes Et quelquefois Et bien Ces gènes Vont pouvoir Transférer Le matériel génétique Enfin ces virus Vont pouvoir Transférer Le matériel génétique Aux cellules Eucaryotes Alors j'ai dû dire Une petite bêtise Tout à l'heure Vous m'excuserez Donc ça veut dire Que les particules virales Vont être fabriquées Par les cellules Qui sont parasitées En nombre plus ou moins Important Et la cellule Va pouvoir éclater Va éclater Détruire en tout cas Et libérer Des particules virales Dans l'environnement Et puis ces gènes Vont pouvoir être transférés A d'autres cellules Éventuellement Etc Alors voilà Donc Transfers horizontaux De gènes On a vu Une expérience historique Griffith Et puis Avry MacLeod Et McCarty On a vu Qu'il y avait Des transferts Par d'autres Processus On a vu Donc on a parlé De transformation Donc qui a complété L'expérience Que l'on a faite Avec Griffith On a vu Qu'on pouvait avoir Une conjugaison Par formation De ponts Cytoplasmiques On a vu Que les virus Sont des vecteurs De gènes Qui sont relativement Importants Et tous ces mécanismes Là Interviennent Dans l'évolution Ça fait partie De l'évolution C'est le C'est le C'est le jeu En fait De l'évolution Parce qu'on ne peut pas Contrôler L'évolution C'est pas quelque chose Qui est précis On a la reproduction Sexuée On a une cellule Qui donne deux cellules Filles On a le patrimoine Génétique Les deux cellules Filles vont à leur tour Se diviser Pour donner On n'a pas Quelque chose De constant On a toujours Ces mécanismes Qui enrichissent En fait Le patrimoine Génétique En plus des mutations Etc Etc Bon Des accidents Des Parce qu'on peut avoir Des accidents On peut avoir Tout ce qui Des accidents Au niveau des génomes Je sais pas On peut avoir Donc on a Ce que l'on appelle Le brassage génétique Mais aussi On a un enrichissement Des génomes Qui au niveau De l'évolution Va correspondre A quelque chose De très important Parce que Si on est Aujourd'hui Là Ce que l'on est Aujourd'hui C'est parce qu'il y a eu Tous ces mécanismes Qui se sont mis en place Bon Et l'évolution Continue en fait Tous ces mécanismes C'est le jeu De l'évolution En fait Tous ces mécanismes Qui se mettent en place A mesure que le temps passe Donc si on Compare Des séquences d'ADN D'espèces différentes On peut construire Ce que l'on appelle Des arbres de parenté On dit également Des arbres phylogénétiques Que vous pouvez vous amuser A construire En téléchargeant Le logiciel phylogène Qui est gratuit Vous allez voir Vous allez avoir Des banques de données Très intéressantes Qui peuvent vous permettre De comparer Les êtres vivants Entre eux De construire Des arbres De ressemblance Des arbres de parenté Que l'on appelle Des arbres phylogénétiques Donc Ces similitudes génétiques Traduisent Un héritage commun Plus ou moins récent Transmis ensuite De génération En génération On parle bien Dans ce cas De transferts verticaux De gènes Parce que La reproduction sexuée Intervient Mais quelquefois On peut identifier Pour un gène particulier Une similitude étonnante Entre des espèces Qui sont pourtant éloignées Pourquoi ? Alors il y a plusieurs façons De l'expliquer Tout à l'heure Je vous ai dit Les gènes sont des vecteurs Les virus sont des vecteurs De gènes Et ce sont les plus Ils prédominent Sur la Terre Imaginons qu'un virus Transfère un gène A une espèce Et ce virus Transfère le gène A une autre espèce Donc ça veut dire Qu'on aura des similitudes Au niveau du gène Deux gènes Qui vont avoir les mêmes fonctions Mais qui ne sont pas Qui ne proviennent pas De la reproduction sexuée Mais bien d'un transfert Horizontal De gènes Et c'est ce qui se passe C'est ce qu'on a On a constaté Que certaines espèces Éloignées Possèdent des gènes Qui ont des similitudes Enfin qui correspondent A des similitudes Qui sont assez étonnantes Étonnantes si on n'explique pas Le mécanisme Mais lorsque l'on a compris Le mécanisme Ce n'est plus étonnant Donc ça veut dire Que cette proximité génétique Qui est révélée Ne se traduit pas A une filiation Entre les espèces Mais résulte simplement D'un transfert horizontal De gènes Alors L'universalité de l'ADN Donc c'est bien connu Ça veut dire que Tous les gènes S'expriment De la même façon Alors le résultat De l'expression N'est pas le même A chaque fois Sauf pour un même gène Qui a un allèle particulier Qui donne toujours La même protéine Donc le même Phénotype moléculaire Mais Si vous prenez X gènes différents X allèles différents Le mécanisme De l'expression Est toujours le même C'est pour ça Qu'on parle D'universalité de l'ADN Bon Alors Je n'interviens pas Enfin je ne parle pas Des mécanismes Le mécanisme C'est dans d'autres cours Je dis simplement Expression De l'information génétique Qui englobe Ces mécanismes Évidemment Ça ne se fait pas Comme ça N'importe comment Donc ça veut dire Que L'universalité De l'ADN Permet Ces transferts Horizontaux De gènes Donc c'est possible Entre des espèces Qui sont parfois Très éloignées Du point de vue Phylogénétique Alors L'ADN humain Contiendrait 10% De gènes D'origine virale Alors ça veut dire Qu'il a fallu S'adapter Avec l'évolution Parce que Les gènes viraux N'étaient pas forcément Toujours Les bienvenus Donc si Le patrimoine génétique D'une cellule Eucaryote Possède des gènes viraux Ça veut bien dire Qu'il y a eu Des transferts horizontaux Bon Ces transferts horizontaux Sont bien Une source De diversification Des êtres vivants Bon Alors Quel est l'intérêt ? Et bien c'est C'est de pouvoir S'adapter Rapidement A certaines variations De l'environnement Alors Ça peut être Des coups de chance Dire Un être vivant A du mal A s'adapter A telle ou telle chose Mais du fait Qu'il y ait eu Un transfert D'un certain gène Favorable Et bien ça veut dire Que l'adaptation A pu être Elle-même Favorable Donc Ces transferts Horizontaux Ont joué un rôle Important Dans l'évolution Des populations Et des espèces Alors Une parenthèse C'est que Sur un arbre Philogénétique Les transferts Horizontaux On peut les faire Figurer Bon Et on obtient A ce moment là Ce qu'on obtient Un réseau Philogénétique Qui va traduire La complexité De l'histoire Évolutive Du vivant Donc Réseau Philogénétique Lorsqu'on fait Intervenir Sur cet arbre Philogénétique Donc Qui permet De 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 Montrer Qu'il y a Un certain Apparentement Entre les êtres vivants Mais si on Si on introduit Dans ce Réseau Philogénétique Dans ce gène Dans cet arbre Philogénétique Les transferts Horizontaux On obtient Un réseau Philogénétique Alors Tout à l'heure On a parlé Et on répète encore Que On peut avoir Certains intérêts Transfert horizontaux De gènes Et santé humaine Donc certains intérêts Par exemple Pour la production De molécules Qui sera bénéfique Médicalement Ou Pas d'intérêt Si on parle De résistance Aux antibiotiques De la part De certaines Bactéries On en a parlé Donc lorsque L'on parle De population Bactérienne Les transferts Horizontaux Par ces Plasmines Constituent un Mécanisme De propagation Très rapide De gènes De virulence Et de gènes De résistance Aux antibiotiques Donc gènes De virulence D'une part Parce que des virus Peuvent apporter Certains gènes Qui vont être Nocifs Entre guillemets Pour nous Donc c'est bien Un gène De virulence En faveur du virus Évidemment Qui lui Ne demande qu'une chose Entre guillemets C'est toujours Se reproduire Et détruire L'organisme Hôte Et puis donc Il y a des gènes Également De résistance Aux antibiotiques Alors pas des virus Les virus Ce n'est pas détruit Par les antibiotiques Mais bien Concernant Les bactéries Donc ces transferts Vont être favorisés Parce que les bactéries Sont très nombreuses Dans notre environnement Donc ça veut dire Que les transferts Vont pouvoir se faire De bactérie A bactérie Soit par transformation Soit par conjugaison Comme on a vu Précédemment Étant donné Étant donné que ces bactéries Vont pouvoir capter Se servir Entre autres De l'ADN Qui est dans leur environnement Et quelquefois Hop Chance pour elles Elles sont capables De résister à quelque chose Ou d'acquérir De nouvelles fonctionnalités Donc évidemment Tout ça Ça pose un problème De santé publique Parce que Il faut combattre Ces bactéries Qui peuvent être Résistantes A un antibiotique particulier Voire Multi-résistantes Alors évidemment Il y a Aussi Concernant ces transferts Horizontaux Un côté positif Concernant Et qui vont Faire intervenir Des applications Biotechnologiques Où l'on va pouvoir Produire Des molécules Qui vont avoir Un intérêt Tout particulier Et je pense Et je le répète A l'insuline Donc On peut intégrer Et permettre Que certains gènes Soient exprimés Concernant L'expression De gènes humains Qui peuvent être Exprimés Et on peut Avoir Des micro-organismes Qui ont une forte capacité De multiplication Et qui vont permettre La production massive En fait De molécules Qui auront Cet intérêt Tout particulier Donc voilà Pour les transferts Horizontaux Alors en parallèle A cette étude Et bien On parle D'endosymbiose Et l'endosymbiose Permet également Au génome De se diversifier Donc c'est une source De diversification Parce que Cette endosymbiose Qui correspond A une fusion Entre deux cellules Entre deux organismes On va dire Alors pas organismes Mais par exemple Une cellule Qui va incorporer Un endosymbiote Et bien ce ne sont Pas deux organismes Une cellule Ce n'est pas un organisme Mais une cellule Va incorporer Un endosymbiote Et les deux Vont pouvoir vivre De manière bénéfique Chacun apportant Sa contribution A l'autre Donc l'endosymbiose C'est bien Une association Qui sera étroite Entre deux Deux entités Une entité Qui sera Une cellule Eucaryote Par exemple Et une autre entité Qui pourra être Par exemple Une bactérie Puisqu'on rappelle Tout à l'heure On avait expliqué Que les mitochondries Et les chloroplastes Sont d'origine Endosymbiote C'était deux molécules Deux Bactéries A l'origine Il y a Des milliards d'années Qui ont pénétré A l'intérieur Pour se transformer Avec le temps En mitochondries Et puis En chloroplastes Donc on sait bien Que la symbiose C'est une association Et on sait bien Qu'elle est durable Et qu'il y a Des bénéfices Réciproques Lorsque les organismes Vivent En présence L'un de l'autre Cette association Elle peut être étroite Si un des partenaires Vit à l'intérieur Des cellules Ou des tissus De l'autre Partenaire Entre guillemets Donc ça veut dire Que l'endosymbiote Il peut être Il peut rester A l'intérieur De la cellule Haute Il va être Donc on dit Internalisé A l'intérieur Donc il y a Il peut y avoir La membrane plasmique De l'endosymbiote Et puis une autre membrane A l'intérieur Pourquoi la membrane Plasmique De l'endosymbiote Parce que l'endosymbiote Entre dans la cellule Eucaryote Par endocytose Donc ça veut dire Qu'il pénètre Et il y a Cette endocytose Permet d'englober L'endosymbiote Dans la membrane Plasmique Et de ce fait là Il se trouve Internalisé A l'intérieur Du cytoplasme De la cellule Donc vous pouvez Si vous voulez Vous amuser A étudier des exemples Vous prenez Donc un des partenaires Vit à l'intérieur Des cellules Ou des tissus De l'autre Vous prenez L'exemple Des zooxantelles Dans les tissus Des polypes Constructeurs De coraux Et prenez également L'exemple Si vous voulez De bactéries Buchnera Chez les pucerons Du poids Alors je ne vous en parle pas Je vous laisse le plaisir De découvrir Et on parle bien Dans ces cas là D'endosymbiose Donc il y a Un intérêt Tout particulier Les deux partenaires A s'entraider Donc On a bien Une cellule haute L'endosymbiote Est internalisé Dans une vésicule Cytoplasmique Comme je vous ai dit Et cet endosymbiote Va pouvoir donner Des gènes Par transfert horizontal Donner des gènes Donc à la cellule Eucaryote Donc ces gènes Vont pouvoir s'incorporer Dans le génome De la cellule Eucaryote Et puis Ce qui se passe Ce qui peut se passer C'est que cet endosymbiote Va régresser Ça veut dire qu'une fois Qu'il a donné Certains gènes Bien certains De ces gènes Ne vont plus fonctionner Et d'autres Vont continuer A fonctionner En fait En quelque sorte L'endosymbiote Il peut être autonome Ça veut dire Posséder son propre Patrimoine génétique Et posséder Sa propre Façon De se diviser En fait Bon Parce qu'on parle De division De C'est dans le cytoplasme Qu'ils existent Et la répartition Dans les cellules phi Correspondant aux cellules eucaryotes Se fait par séparation Du cytoplasme En deux Donc ça veut dire que L'organisme hôte Il procure à l'endosymbiote Donc un milieu Qui sera stable Protecteur En fait Au sein du cytoplasme Et que l'endosymbiote Eh bien C'est pas qu'il se trouve bien ici Mais c'est C'est que les mécanismes Font qu'il reste là Il assure une fonction Alors sans penser Sans etc C'est simplement que Ce sont les mécanismes Là qui sont là Bon Les organites Ont une fonction Au sein d'un métabolisme Particulier Alors Il peut y avoir Pour les deux organismes Qui sont Qui s'auto-protègent Entre guillemets Qui se Qui se protègent Entre guillemets On peut avoir très bien De nouvelles fonctions Qui vont apparaître Donc de nouvelles Potentialités Qui vont permettre Une meilleure adaptation Aux contraintes du milieu Quelquefois Evidemment Mais cette association Va imposer Toutefois Des contraintes Aux partenaires Qui vont essayer De conserver Leurs propriétés spécifiques Alors C'est pas Qui vont essayer Mais c'est Qui conservent Leurs propriétés spécifiques Par exemple On peut prendre l'exemple De la récupération De l'énergie lumineuse Par l'algues Par l'algues Contraint le polype A vivre dans des eaux claires Donc ça veut dire Que Une algue Va capter l'énergie Et le polype Lui Pour qu'il y ait Captation de l'énergie Est obligé De vivre dans les eaux claires Donc qui possèdent Qui vont posséder En fait Enfin Qui vont Ce que je veux dire Dans les eaux claires De manière à ce que La lumière Puisse pénétrer De manière à ce que L'algues Grâce à la lumière Puisse faire la photosynthèse Et donc apporter Tous les produits De la photosynthèse Alors L'endosymbiose Peut associer Les génomes Des deux partenaires Au sein d'une même cellule Et L'endosymbiose Donc Souvent Comme je vous ai dit Le génome De l'endosymbiote Va régresser Mais cette régression S'accompagne Je le répète En fait D'un transfert De gènes Horizontal Vers Vers le Vers le noyau En fait De la cellule haute Et on peut acquérir De nouvelles potentialités Alors On avait dit Tout à l'heure Je vous ai dit Donc Les mitochondries Les chloroplastes Auraient une origine Endosymbiotique Essayons de le démontrer A la fin du 19ème siècle Et bien Des chercheurs botanistes Ont suggéré Que les chloroplastes Et les mitochondries Avaient une origine Endosymbiotique Alors Ils n'étaient pas très sûrs D'eux évidemment Mais Alors Origine endosymbiotique Au sein des cellules Enfin Ces chloroplastes Proviendraient Et les mitochondries Aussi Proviendraient De bactéries Qui se seraient Incorporées Dans une cellule Eucariote Par des ressemblances Entre les organites Et les bactéries C'est à dire Entre les mitochondries Et puis les chloroplastes Alors C'est quoi C'est quoi Qui a permis De valider Plus ou moins Ces hypothèses Premièrement Ça concernait La taille des mitochondries Et des chloroplastes Évidemment C'est comparable A la taille des bactéries Premièrement Alors évidemment C'est pas suffisant Comme explication C'est pas cette explication Qui va faire dire Que c'est une origine Obligatoire Par endosymbiose De la présence Des chloroplastes Et mitochondries Deuxième chose C'est que Ces deux organites Mythochondries Et chloroplastes Possèdent une double membrane Alors comme je vous ai dit Si la bactérie Était entrée Par endosythose Ça veut dire Que autour Il y a La membrane plasmique Enfin une partie De la membrane plasmique De la cellule Eucariote Mais qui entoure La bactérie Et à l'intérieur On a une membrane On a une deuxième membrane Donc une membrane interne Qui est la membrane Propre de la bactérie Et c'est bien Ce qu'on observe Chez les mitochondries Et les chloroplastes Donc ce serait bien Ces deux organites Seraient sans doute D'origine microbienne Microbienne Bactérienne Je veux dire Ensuite Donc ce que je veux vous dire C'est que ces deux organites Sont dotés D'une double membrane Une membrane externe Qui est analogue A la membrane plasmique Et qui est le résultat De l'endosythose Comme j'ai expliqué Et puis vous avez Une membrane interne Qui présente Des analogies Avec les membranes Microbiennes Et ce système Le système De membrane interne Des cyanobactéries Que l'on observe Actuellement Et que l'on Qui Cyanobactéries Qui existaient Il y a des milliards D'années Également Et bien Renferme tout comme Les thylacoïdes Des chloroplastes Et bien Des pigments Chlorophiliens Qui assurent La capture De l'énergie lumineuse Et la réalisation De la photosynthèse Autrement dit Les thylacoïdes Donc les chloroplastes En gros quoi Et bien C'est à peu près La même chose Que ce que l'on trouve Chez des cyanobactéries Aujourd'hui Donc c'est quand même Un argument assez fort En faveur du fait Que les chloroplastes Seraient le résultat D'une endosymbiose Bon Et si on compare Les cyanobactéries Actuelles Et la fonction Des chloroplastes Il y a donc De la part De ces chloroplastes Il y a des fonctions Qui sont perdues Qui sont conservées Par les cyanobactéries Mais perdues Par les chloroplastes Alors ça peut confirmer Aussi Cette proposition D'hypothèse En fait Voilà Troisième argument Qui permet de dire Que chloroplastes Et mitochondries Et mitochondries Où ils seraient Proviendraient D'une endosymbiose C'est que Les mitochondries Et les chloroplastes Renferment Renferment De petites molécules D'ADN nu Donc ADN nu Voilà Comme chez les bactéries Ça veut dire Que Il n'y a pas de noyaux Évidemment Chez les bactéries Bon Et encore moins Dans les mitochondries Et les chloroplastes Mais il y a quand même De l'ADN Qui est réparti Dans les mitochondries Et dans les chloroplastes Et c'est le cas aussi C'est ce qu'on trouve aussi Dans les bactéries Il y a des petits morceaux Qui sont libres Il y a aussi des plasmides Chez les bactéries Donc cet ADN Et bien Dans les mitochondries Et chloroplastes Chose étonnante Se réplique Indépendamment Et tout à fait indépendamment De l'ADN nucléaire Donc Et En conséquence L'expression De ces gènes Va donner des protéines Qui sont fabriquées Dans les organites Grâce à des ribosomes De type bactérien Bon Quatrième argument C'est que Les chloroplastes Et les mitochondries Se divisent Par étranglement Médian Après avoir Dupliqué leur ADN Comme le font Les bactéries Donc Ça fait quatre arguments Qui sont relativement Importants Et qui permettent De De comprendre Que Ces hypothèses D'endosymbiose Sont réelles Mythochondries Et chloroplastes Proviennent bien Deux bactéries Ancestrales Qui ont Qui ont pénétré Une cellule Primitive Qui à l'époque N'avait pas Cette fonction Que leur confèrent Les mitochondries Actuelles C'est à dire La production D'énergie Et N'a pas La fonction Alors Pour les cellules Végétales Cette cellule primitive N'avait pas Le caractère Enfin Les fonctions Propres Au chloroplastes C'est à dire La capacité De capter L'énergie lumineuse Pour produire Des composés organiques Voilà Alors Donc si on compare Les génomes Donc on les compare Et puis On s'aperçoit Que Cette comparaison Va conforter L'hypothèse De l'origine Endosymbiotique Des organites L'ADN L'ADN mitochondrial Et chloroplastique Sont plus étroitement Apparentés A celui des bactéries Et des cyanobactéries Qu'à celui de l'ADN Nucléaire Des cellules eukaryotes Donc ça veut bien dire Que Cette hypothèse Elle est Elle contient Elle est Fortement Probable Ça veut dire que C'est sûrement Une réalité L'origine Des mitochondries Et des chloroplastes C'est une origine Bactérienne Alors On pense Qu'il y a A peu près 1,5 à 2 milliards D'années Des cellules eukaryotes Primitives Ont absorbé Par endocytose Des bactéries Aérobie Donc ça veut dire Qu'elles étaient capables De produire De l'énergie A partir du Dioxygène Qui oxydait Le glucose Donc ça veut dire Que Ces bactéries Aérobie Pratiquaient Ce que l'on appelle La respiration Cellulaire Donc Oxydation Du glucose Pour produire De l'énergie C'est ça La respiration Cellulaire Et Donc ces bactéries Qui avaient Cette capacité Sont devenues Avec le temps Donc ce que l'on appelle Des mitochondries Et ce phénomène S'est également Produit A plusieurs reprises Avec l'absorption De cyanobactéries Photosynthétiques Qui sont Elles Par contre A l'origine Des chloroplastes Donc ça veut dire Qu'il y a eu Une deuxième pénétration Dans le temps De la part De cellules Enfin De cellules Dans les cellules Primitives Donc D'une part Des mitochondries Enfin De bactéries Qui sont devenues Des mitochondries Et d'autre part Des bactéries Cyanobactéries Qui sont devenues Des chloroplastes Donc Ces mitochondries Et chloroplastes Capables de faire De faire des divisions Autonomes Elles sont Donc Elles ont Leur propre Information génétique Et Donc Ces deux organites Sont transmis Non pas Par reproduction Sexuée Dans les cellules Phi Vous prenez Une cellule Eucaryote Qui se divise Deux cellules Phi Qui sont obtenues Mais les mitochondries Et chloroplastes Sont obtenues Par Hérédité Cytoplasmique Ca veut dire Que globalement Le cytoplasme Se divise en deux Bon Voilà Donc ça veut dire Si on résume Vraiment Concernant ces Mythochondries Et cyanobactéries Vous imaginez Une cellule Eucaryote Ancestrale Qui contient Un noyau Vous imaginez Qu'il y a eu Une absorption D'une bactérie Aérobie Et cette bactérie Aérobie S'est transformée Avec le temps En mitochondries Qui ont la fonction De pouvoir produire De l'énergie Ensuite Avec le temps Et bien Deux choses Ont pu se produire D'une part Ces cellules Eucaryotes Sont restées Dans les cellules Enfin Avec les mitochondries Sont restées Dans les cellules Eucaryotes Non photosynthétiques Et d'autre part D'autres cellules Primitives Qui avaient déjà Incorporé Les mitochondries Enfin les bactéries Qui sont devenues Des mitochondries Et bien On peut incorporer Alors une deuxième Incorporation En fait D'une autre bactérie Type cyanobactérie Qui s'est transformée En gros En appareil Photosynthétique Donc ça veut dire Que On a maintenant On a aujourd'hui Et nous On en fait partie également Alors on n'a pas Les chloroplastes Évidemment On a bien On a bien les mitochondries Qui nous permettent Qui permettent À nos cellules De produire de l'énergie Et grâce à cette énergie Et bien le métabolisme Peut se faire De manière normale En fait Donc nos cellules Elles sont bien Des unités structurelles Et fonctionnelles Elles sont bien Le résultat De De la reproduction Sexuée En fait Qui d'organisme En organisme De cellule En cellule En organe Etc De tissu En tissu Et bien on a quelque chose Qui est vivant Qui est fonctionnel Et l'ensemble Des fonctionnalités Permet bien À un organisme Intégral De fonctionner Et bien cette Cette fonction Cette fonctionnalité Elle est due À tout ce qu'il y a Tout ce qui concerne Les transferts verticaux De gènes Transferts horizontaux De gènes également Des mécanismes D'endosymbiose Également Là on l'a bien compris Le cours est terminé Merci Merci